Beyond Two Souls et autres jeux du genre vont vous dire que The Walking Dead c'est génial et en plus c'est sur PC, c'est génial voilà je connais plein qui trouvent The Walking Dead sur PC génial et qui à côté de ça crash sur les jeux à QTE, alors que The Walking Dead ce n'est que ça il y a un objet là Azirath Rath ouais j'adore aussi, j'adore aussi c'est plein de QTE, tu ne peux quasi pas perdre dans ce jeu mais à nouveau il y a une ambiance c'est une sorte de manga interactif Azura on va aller voir est-ce que les autres personnages réagissent à notre présence bonjour non, c'est même des malpolis ah ah monsieur, bonjour non, non, c'est clairement un malpolis alors une question que je me pose également c'est les décors sont-ils destructibles à partir du moment où on pourra tirer on dirait qu'il a du mal à respirer du mal à respirer du mal à respirer du mal à respirer un peu d'eau lui ferait du bien cet homme n'a pas besoin je tartine au clavier de Grèce ah 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 vous êtes docteur madame ? non mais mon père l'est et j'ai vu des tas de patients atteints dans son nom il n'y a débordé on verra ce qui compte c'est davantage lié à des ennemis là finalement ces personnages c'est du décor Galan, c'est moi Galan comment es-tu arrivé aussi vite ? le talent je dois admettre que tu te déplaces plutôt vite pour ton âge aucun chevalier n'aime qu'une demoiselle lui rappelle sa décrépitude mais si la demoiselle n'aurait pas le coeur à commettre une chose pareille bien sûr Izzy c'est pas ton genre bon d'après ce que j'entends là le le doublage du mec a l'air sympa Perceval pense qu'il s'agit d'une ruse des rebelles Perceval j'espère que tu n'as pas perdu la main il n'est pas qui t'a formé c'était le meilleur en son temps c'était tu as sûr toujours donc il y a des aliénés qui se rebellent et c'est ça notre mission les arrêter d'accord c'est vraiment dommage qu'il n'y ait pas de mode online je peux comprendre Usop69 pour ceux qui aiment les jeux multi moi je t'avoue que ça ne me dérange pas trop de mon côté alors place de la United India d'accord maintenant je peux courir avec ah non même pas marqueur de direction ok c'est exactement ce que j'allais dire Lou le mec a l'air d'avoir une très très chouette voix d'ailleurs elle me dit quelque chose je pense qu'on la connait l'anana a l'air un peu moins naturel ouais tout à fait Galahad ah non on t'embête pas merci merci pour la précision je n'avais pas très très bien compris en fait comme j'ai le casque je mets le volume pas trop trop fort sinon je ne m'entends pas parler je n'arrive pas à parler correctement si je ne m'entends pas du coup je ne perçois pas tout le dialogue correctement d'ailleurs on va voir si on peut mettre des sous-titres je ne sais pas s'il y en avait non ben voilà on va les mettre ok voilà ce sera mieux pour moi tu as raison Spikey je me souviens je me souviens des fameux doublages de Dying Light quand on y sera ne laissez personne passer vous n'avez pas besoin d'elle ma belle vous voulez dire à un homme pour prendre les choses en main c'est ça ne traînez pas dans nos pattes vous pourriez prendre une balle perdue je pense qu'elle peut se débrouiller toute seule en tout cas c'est le message les mercenaires a la gâchette facile la United India Company préfère les sbires enthousiastes donc la United India Company engage les mercenaires et puis il y a nous et puis il y a nous donc notre mission mettre hors d'état de nuire des aliénés qui se rebellent tu as raison Usop mais encore faut-il que ce soit bien fait il y a beaucoup trop de jeux qui sont à la base des jeux multi et on ajoute vite un petit mode solo pour faire plaisir mais ça ne vaut rien et on a déjà vu l'inverse aussi des jeux solo avec un mode multi ajouté un petit peu à l'arrache et qui ne vaut rien je préfère qu'on se centre sur l'un des aspects et que cet aspect soit bien canon donc là effectivement je peux courir en cliquant sur le stick de gauche kafune93 salut à toi alors j'ai de la chance je n'ai pas payé le jeu 70 euros déjà parce que chez moi les jeux ne sont jamais à 70 euros et parce que je l'ai trouvé d'occasion déjà jour J mais c'est beau les textures ont l'air propre l'animation est très belle alors je peux prendre une arme ah oui effectivement donc R2 pour tirer avec une arme ouais ça marche et j'imagine que ouais on peut viser il est mort la recharge c'est quoi voilà c'est très beau très très beau alors ah oui il m'impose de recharger c'est un didacticiel pour l'instant donc j'étais obligé de recharger sauter voilà alors comment se passe la couverture alors pour se mettre à couvert c'est rond d'accord pour s'en dégager il suffit de reculer hop c'est très naturel la prise en main est très naturelle on voit que là le gameplay est bien maîtrisé bonne soirée Craze bonne soirée merci d'être passé et promis chemise plus cravate alors loup loup ce qui me choque toujours avec les doublures foirées de femmes c'est qu'il y a bien une femme qui a cette voix non comment elle se débrouille pour que ça ait l'air si peu crédible hein gothal gothal trouve également les animations jolies ouais à première vue c'est un point fort monsieur Toretto salut t'as pas loupé t'as pas loupé grand chose t'as pas loupé grand chose bonsoir Lorraine bonsoir vidéo dans foot allez mais les animations elles sont d'une fluidité d'un naturel en plus je trouve que les transitions entre les animations s'y sont bien foutues parfois on a de belles animations mais passer de l'une à l'autre il y a un petit décalage alors je peux changer d'arme oh ouais 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 boum on recharge et les textures sont très belles alors je sais pas comment ça rend sur le stream à nouveau mais là sur mon écran c'est net c'est beau c'est propre et bonjour bonsoir à tous les nouveaux connectés alors Toretto est-ce que tu as loupé ce personnage que je contrôle qui s'appelle Galahad au début du jeu on le voit dans une prison torturée par deux sbires et il réussit à tuer les deux sbires et à quitter la prison seulement il est rattrapé et il se jette d'une hauteur dans ce qui semble être un cours d'eau voilà ensuite là on est dans un flashback on le voit en tant que chevalier je pense c'est une sorte de chevalier d'époque on le voit en tant que chevalier avec une collègue sur une mission où il faut mettre hors d'état de nuire des aliénés qui se rebellent oh regardez il y a même oh c'est sympa c'est sympa c'est beau c'est beau c'est clairement beau et les animations mais je wow je suis fan totalement fan voilà la visée est très très sympa allez montre-toi montre-toi ok voilà la tête voilà alors que dit entre games après le studio derrière le jeu est celui qui a réussi à faire un God of War de quasiment la même qualité graphique que sur PS2 niveau graphisme oui c'est ça en fait c'est ce que je disais donc ils ont travaillé principalement sur PSP et ils ont réussi l'exploit sur PSP de faire des jeux mais techniquement impressionnants clairement ils ont fait donc les deux God of War de la PSP ils ont fait aussi le Daxter qui était une spin-off de Jak and Daxter ils ont fait du très très bon boulot et je pense qu'ils ont bossé sur Okami également sur Wii ouais 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 trop de cinématiques c'est trop c'est une question de goût Guadac Guadac question de goût moi j'aime bien mais je peux comprendre qu'on n'aime pas à nouveau je ne dis pas que que mes choix que mes goûts doivent être la norme absolument pas il n'y a pas de soucis de ce côté là je respecte totalement ceux qui n'aiment pas les jeux à cinématiques de mon côté j'aime bien j'aime bien que dit Juju ils ont déjà des mitraillettes à cette époque non Juju et c'est pour ça que je le disais au début de l'histoire au début du stream que c'est un jeu uchronique c'est un jeu uchronique parce qu'il se place dans une époque tout en y introduisant des gadgets des technologies qui ne devraient pas y être c'est fait exprès ce n'est pas une erreur de la part des développeurs c'est vraiment une volonté tu verras plus tard dans le jeu d'autres armes qui n'existent même pas par exemple c'est pas mini-spoil mais par exemple une arme qui utilise je pense des rayons Tesla ça bouge bien ça bouge très très bien on va tenter de les prendre à revers bon l'IA ennemi n'a pas l'air terrible par contre faudra voir ah il y en a encore un autre par là je recharge je jure que je vais lui faire tenter la pervers oh oh il a un otage il a un otage toi par contre voilà je fais quoi dans la vie dans la vie je fais pour l'instant de la recherche en neurosciences c'est verrouillé j'entends du bruit à l'intérieur 39,99 pour ce jeu ouais c'est bah en cas pour une nouveauté qui normalement coûte 70 ouais c'est un bon prix maintenant n'ayant pas encore fait le jeu je peux pas te dire si c'est un bon rapport qualité prix pour l'expérience que tu vas vivre donc il y a un otage derrière on est d'accord allez go what R1 R1 quoi oh waouh ça va l'otage ça va mec pleure pas pleure pas alors on a fait quoi là donc R1 ok ça envoie de l'air comprimé de l'air comprimé donc c'est bien ça pour désarçonner les ennemis bien 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 ah sympa ça ouais il y a quand même des petits trucs sympas je pensais qu'il n'y aurait rien ah ah il dit pas psychologue ah si si je suis psychologue donc j'ai j'ai un diplôme j'ai une licence en psychologie mais je travaille dans les neurosciences ma spécialisation c'est la neuropsychologie je fais de la neurosciences cognitive ouais j'ai pas de problème avec psychologie hein loup aucun problème c'est avec psychanalyse que j'ai un problème bah on fera un playthrough complet ouais Gothal pas forcément aujourd'hui mais on fera tout le jeu ensemble ouais mais les sous-titres ils sont rikiki vous arrivez à lire waouh ok fumigène donc c'est le didacticiel qui me débloque au fur et à mesure les objets maintenir L2 pour enfoncer pour viser appuyer sur R2 pour la lancer c'est tout petit maintenir R2 enfoncer pour la garder en main jusqu'au dernier moment d'accord ok je contourne je contourne je vais passer sur le côté voilà on va passer sur le côté ouais c'est bien ça regardez il y en a un là il y en a un je l'ai vu ah on va pas les laisser seuls par contre c'est pas très galant qui sont les vilains aïe qui c'est qui tire qui c'est qui tire je vois pas bon je vais reprendre ma planque on était mieux là bas on était mieux là bas ouais bon oui je ne sais pas du tout je n'y connais absolument pas en arme et il n'est pas impossible que ce soit une création pure des développeurs à nouveau beaucoup du chrony il y a une légère dispersion des balles on voit qu'à longue distance ça fait moins mouche on va se rapprocher on va se rapprocher on passe ok là c'est dégagé on peut y aller alors est-ce qu'on peut changer l'épaule dans de nombreux TVS on peut changer l'épaule il me semble ah il me semble avoir lu quelque part que par défaut c'était pas activé mais qu'on pouvait le mettre attendez non commande changement caméra positionner la caméra au dessus de l'épaule gauche ou droite d'accord et on fait ça comment avec quelle touche avec quelle touche on peut faire ça changement caméra avec le touchpad ok avec le touchpad donc je vais mettre ça sur oui et donc normalement maintenant on peut changer d'épaule yeah ça marche ça marche et l'impact des balles est bien foutu aussi on voit clairement où les balles arrivent aïe là c'est sur moi par contre ah mais il vient d'où lui il y a une régénération automatique de la santé c'est un peu risqué ça Shinobi29 salut à toi bienvenue et merci Angélius pour le follow merci beaucoup alors malheureusement comme je stream depuis la PS4 je n'ai pas d'alerte je suis sincèrement désolé donc s'il y a du follow bah n'hésitez pas à le signaler comme ça je vous remercie publiquement c'est important pour nous est-ce qu'il y a du corps à corps oui il y a du corps à corps oh ouais oh joli oh joli il y en avait d'autres à l'étage supérieur nous devons y aller alors il y a du sang sur la tenue il est blessé et ça disparaît au fur et à mesure il y a moyen de changer les armes ouais et là il y a un ascenseur alors YudorHert92 salut à toi Kiyuji60 salut est-ce que tu peux baisser le baisser le son de ton micro ou alors faire silence lorsqu'un dialogue est présent ça serait cool oula oui chef je vais tenter je vais tenter mais j'ai mis les sous-titres 1 aussi maintenant je ne sais pas si c'est lisible pour vous et Disaphrodite salut bonsoir à toi bonsoir à tous Kiyuji j'ai vu ton message je ferai attention je ferai attention c'est vrai que j'aimerais bien suivre également l'histoire donc pendant les dialogues je ferai silence dans la mesure du possible le streamer est-ce que t'es riche non non malheureusement alors le streamer c'est Gull tu peux m'appeler Gull Alex bah écoute pour l'instant c'est un peu tôt pour dire la phase de shoot est sympa classique mais sympa alors merci Shinobi et IGNB pour les follow merci beaucoup et merci Fabi pour le signalement des follow j'espère que ça ne fait que commencer Swag Mouta répétitif je ne sais pas je ne sais pas c'est un jeu linéaire mais répétitif je ne sais pas on vient de commencer on vient tout juste de commencer tu crois qu'on aura la chance de buter quelques bourgeois tu veux buter du bourgeois les bandes noires ça ne gêne pas bah écoute non non on regarde la plupart des films avec deux bandes noires telles que celle-là est-ce que quand tu regardes un film ça te dérange oula il y a un mec alors on est d'accord les deux bandes noires c'est un cache-miseur ça leur permet d'avoir une meilleure technique donc c'est une sorte de cache-miseur mais c'est pas gênant et ça donne un côté cinématographique au jeu ça renforce cet espèce cinématographique que moi j'aime bien mais gênant pour le gameplay non pas du tout ah il y a quand même du décor qui se détruit ça c'est bien je commence à être à courir ah il me reste une balle ok on va essayer de bien la placer boom yeah t'as raison Quentin j'ai oublié les lunettes je devrais mettre mes lunettes pour mieux lire les dialogues ah non non je l'ai pas mal pris Kyoji t'en fais pas il n'y a aucun problème t'en fais pas salut battle salut battle mais tu vois par contre Kyoji on met quand même un point d'honneur sur notre chaîne sur Ori TV à parler avec vous à échanger avec vous répondre aux questions Jinel exactement Jinel je suis totalement d'accord avec toi bienvenue salut docteur Cox salut à toi what vue noire appuyez sur R2 pour tirer et sur R pour changer de cible d'accord ah ouais sympa mode desperado haha sympa donc c'est la vue noire et on appuie sur L1 pour déclencher la vue noire d'accord on va tester hop il y a une jauge en bas voilà j'ai vidé la jauge et comment on remplit la jauge avec du kill j'imagine avec du kill j'imagine ok très sympa très sympa on va tester un truc ah trop tard une cinématique chef descendez il y a des civils en détresse oui chef chef le général Lafayette est à côté ah le fameux Lafayette dont il parlait c'est quoi c'est le général Lafayette c'est un collègue ok et il drague est-ce qu'il y a une femme dans cette ville qu'il ne va pas séduire c'est ton problème essaye de pas t'attarder Lafayette ah monsieur cette demoiselle requiert mon attention Marquis elle est pas belle ton attention est requise ailleurs soyez sûr mademoiselle que seul mon vœu de fidélité m'empêche d'accepter votre invitation oh Marquis moi je la ressortirai celle-là mon devoir m'appelle ailleurs je me permets de mettre le live en plein écran merci et vous n'avez pas de chargement alors il n'y a pas de problème de chargement de votre côté parce que Twitch en tout cas pour ceux qui me regardent sur Twitch pour l'instant c'est un peu la cata un français un vrai chevalier doit effréné ses passions sans passion monsieur un homme ne peut combattre on ne combat pas des hommes tu as raison Kiyoji vive la liberté tu as raison j'avais pas fait le lien c'est la voix de Legolas Lafayette hein Lafayette merci GSBAL pour le follow merci beaucoup merci Fabie étrange ce qui paraît le scénario est pas très cool ouais ça c'est ce que dit Gamekult tu as dû voir le test Gamekult moi j'ai vu le l'exact opposé sur d'autres sites donc à mon avis à nouveau c'est une question de sensibilité de goût on verra c'est trop tôt à nouveau pour moi je peux pas juger là on vient de commencer mais oui Zaza on est nombreux c'est pour ça mais je n'ai pas de plainte depuis le début je ne sais pas si je peux le faire en live Kyuji attends je vais tester donc Kyuji me demande de mettre en plein écran vous voyez qu'effectivement là l'image est réduite parce qu'il y a la colonne en dessous de la cam la colonne de chat du coup ça réduit l'image je vais voir si en live je peux vous l'enlever quelques instants pour vous montrer un petit peu le jeu sans le chat dans une image plus grande si je ne peux pas le faire sans quitter le stream alors je ne le ferai pas de toute façon Kyuji je remettrai très vite le chat parce que pour les redifs c'est plus sympa nous avons des redifs sur la chaîne et il y a des gens qui pour s'endormir ou qui à d'autres moments regardent les redifs et comme je m'adresse beaucoup au chat c'est plus sympa de savoir ce qui se dit dans le chat donc je vais faire un test donc là vous allez vous allez perdre l'image quelques instants bon écoutez j'ai peur de couper le live sans le vouloir donc je vais l'essayer comme ça pour l'instant on fera un essai tout à l'heure Gull ça te dérange si je hoste la chaîne demande à Fabi mais a priori je pense qu'il n'y a pas de problème c'est uniquement solo est-ce qu'il vaut le coup ? bah à nouveau si tu aimes les TPS il faut aimer les TPS il faut aimer les cinématiques et il faut pouvoir sortir beaucoup d'argent pour un jeu finalement pas très long en termes de gameplay voilà mais c'est une claque graphique si pour toi le côté technique l'emporte si l'histoire l'emporte sur les nombreuses heures de gameplay et la variété du gameplay ouais tu pourras peut-être trouver ton bonheur mais il faut vraiment adhérer merci KGM bah merci Dr Cox voilà Fabi valide merci beaucoup ok donc ce sont tous des patients psychiatriques en fuite ok ok voilà et merci à tous les nouveaux connectés là vous êtes nombreux merci beaucoup ah ah bon il paraît que le jeu est très linéaire donc là je suis déjà étonné de voir ne serait-ce que deux portes différentes question bête le temps est coulé le jeu est chronométré ou c'est le live c'est le live c'est le temps du live temps est coulé ouais c'est le c'est le temps du live et en même temps j'ai lancé le live au début du jeu avec une petite introduction où j'ai un petit peu parlé il manque un bras quoi ils ont trouvé un cadavre auquel il manquait un bras d'accord salut matou calade où est-ce que tu es rendu dans la salle des générateurs aucune idée oui mademoiselle mais je n'ai pas rencontré de résistance mais tu vois depuis que tu m'as dit que c'était la voix de Legolas je l'identifie plus facilement donc là je sais que c'est Lafayette qui vient de parler alors franchir orienter le style de gauche vers l'avant et appuyer sur X pour vous hisser au niveau supérieur niveau supérieur de quoi tu veux monter ah là ok tu veux monter là ouais alors tu dis que c'est un peu comme sur Evolve Evolve ça vaut pas son prix à nouveau ça dépend de tes goûts mais ce sont des gens des jeux qui